Dans la salle du théâtre Gilgoud à Londres, une musique familière. John, Paul, George et Ringo, les Fab Four. Ils sont une centaine de candidats à se presser pour l'audition de Let It Be. Un spectacle hommage aux Beatles qu'ils célébrera les 50 ans de la sortie de leur tout premier single. Ce jour-là, ils ne seront qu'une dizaine à être retenus pour le casting final prévu en juin. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. En fait, c'était ma toute première audition. Tu montes sur scène et là, ils sont quatre. C'est plutôt intimidant. Face à eux, le jury, des spécialistes des comédies musicales. Pour eux, le plus important est de trouver des musiciens fidèles au style musical des Beatles, plutôt que de simples sosies. Le but de ce spectacle est de recréer le son des Beatles de manière authentique, en reprenant les chansons qui n'ont jamais eu l'occasion d'interpréter en concert, ce qui fut le cas de beaucoup de leurs derniers morceaux. Nous n'avons pas la prétention de ressusciter les Beatles. Ils sont une icône de la musique anglaise et nous essayons de nous en rapprocher le plus possible musicalement. D'autres auditions ont déjà eu lieu à Liverpool, là où s'est formé le groupe. C'était en 1962. La séparation interviendra huit ans après, huit années qui laisseront un immense héritage musical que beaucoup essaient aujourd'hui d'exploiter, sans jamais vraiment y parvenir. Sous-titrage ST' 501